Des bandes de scotch renforcées par du métal. La matière première de Mark Jenkins. L'artiste américain crée des sculptures à taille humaine. Nous avons inventé cette technique. Nous utilisons le ruban adhésif à la place d'autres matériaux de moulage, comme le papier mâché par exemple. C'est plus rapide, plus sec, moins compliqué et ce n'est pas cher. Et je ne sais pas comment dire, j'aime bien ça. Pour obtenir ces silhouettes, Mark Jenkins et son acolyte Sandra Fernandez moulent leur propre corps. Je dois rester en forme parce que si je grossis trop, il nous faudra trop de scotch. Une fois habillés, les statues ne passent pas inaperçues dans la rue. Mark Jenkins en a déjà installé dans une trentaine de pays. Il filme ensuite les réactions des passants. L'artiste veut surprendre et surtout interroger. On amène les gens à se questionner, pas seulement au sujet des sculptures, mais sur la structure de la ville et toutes les règles de la ville. C'est un peu comme le graffiti, dans le sens où on modifie un peu l'environnement sans aucune volonté de dégrader. C'est simplement pour rendre l'environnement plus intéressant. En résidence au Havre, l'artiste crée six personnages. Parmi eux, un skater s'élancera du haut du volcan. Il y restera pendant quatre mois. Un défi pour le technicien qui participe à l'installation. Il a une belle prise au vent. Ici, il y a pas mal de vent. On est sur le volcan. Du coup, l'idée, c'est de charger toute cette structure d'un poids qui va faire contrepoids par rapport à ce personnage en déport. Les personnages en scotch de Mark Jenkins surprendront les passants à partir du 23 juin. Sous-titrage Société Radio-Canada